Yo salut à tous c'est le canne pour le canne.fr Aujourd'hui on déballe un iPad Pro 9,7 pouces Très gentiment envoyé par Interactive Qui est revendeur Apple à Reims Trois-Rois-Sy, Versailles et Thionville C'est un modèle 256Go Comme vous le voyez peut-être Si la mise au point se fait ce qui serait quand même pas mal 256Go 9,7 pouces Wifi Plus Celle là c'est juste un déballage Aujourd'hui ce week-end je me barre A Berlin, à Dublin Je me chie à chaque fois Ce week-end je me barre à Dublin et je vous ferai un test Au retour de Dublin Test photo, test vidéo Test de, est-ce que ça change grandement l'utilisation Par rapport à un iPad Pro 12 pouces qu'on a déjà déballé, installé Configuré, etc. ici qui était très bien Un peu grand sur certains usages Un peu bizarre sur d'autres Je l'ai déjà dit ou peut-être pas Mais encore une fois merci beaucoup à Interactive Pour cet iPad Pro 9,7 Le premier truc qu'on voit c'est que C'est plus petit que l'iPad Pro 12 pouces La taille moi me convient mieux Pour de la lecture, etc. L'iPad Pro 12 pouces c'est très bien quand vous faites De l'application, du portage d'application Avec le petit traîneur au milieu Et que vous voulez travailler sur deux trucs C'est réellement Dans pas mal d'usages En remplaçant d'un ordinateur D'un léger ordinateur Parce qu'on travaille toujours avec des applications iOS Donc plus limité que des applications Mac En le disant très rapidement Sur cette version Par contre en revanche La version 12 pouces pour lire Et bien ça fait de suite très gros C'est à dire que quand on la pose sur les genoux La partie d'en bas est trop loin La partie d'en bas est trop près La partie d'en haut est trop loin Et si vous la tenez droite Et bien ça fait un truc qui monte super haut Je monterai donc super haut Et qui est un peu amerdant pour lire Le gros truc qui me fait fantasmer Sur cet iPad Pro 9,7 pouces C'est l'écran True Tone On en reparlera C'est vraiment la fonctionnalité Qui pour moi Change tout Tous les usages etc J'espère vraiment que ça arrivera sur Mac OS Parce que c'est un truc fabuleux Il y a une meilleure caméra C'est la même caméra Le même système d'appareil photo Même en façade Que sur l'iPhone 6S Le processeur étant plus puissant dedans La caméra devrait mieux s'en sortir Dans les zones un petit peu compliquées Comme les photos un peu trop Trop sombre Puisque le processeur va pouvoir Davantage rattraper Les problèmes de pixels Et de bruit L'antenne comme vous le voyez Sur la version cellulaire Est juste un petit trait Mais non Alors qu'avant on avait Un gros bandeau noir Pas forcément esthétique Je trouve ça très classe On a toujours les deux haut-parleurs Sur le dessus Je suis désolé pour la map On a toujours les deux haut-parleurs Sur le dessus On a toujours les deux haut-parleurs Sur le dessous On a une iPad Qui est le smart connector ici Et puis Z La carte SIM là C'est tout Les micros d'ambiance Machin tout ça Qu'est-ce qu'il y a dans cet iPad C'est pour ça que je vous le déballe Ce qui me fait marrer Mais vraiment marrer C'est comme vous le voyez L'emplacement pour le petit trou De la caméra Ici dans la boîte Les mecs Essayez juste de faire Des putains de caméras Qui rentrent dans les châssis S'il vous plaît On a un câble lightning USB Qui comme d'habitude Ne sera pas utilisé Puisque j'en ai 60 On a ensuite Dessous un chargeur Qui est un chargeur 10 watts Alors qu'avant On était sur des chargeurs 12 watts Petite mise au point S'il te plaît Avant on était sur des chargeurs 12 watts Donc il rechargeait un peu plus Mais toujours pareil C'est pas le genre de truc Que j'utilise Puisque j'ai des chargeurs Anker qui dépote Je vous invite à taper Anker A-N-K-E-R Dans le champ de recherche De local.fr Et ensuite La petite documentation Au cas où vous ne sauriez pas Comment fonctionne un iPad Truc intéressant Il n'y a pas Le tracing Le petit truc Qui sert à sortir La carte SIM S'il est là Voilà Il est caché Bien dessous Ça pareil J'en ai un toujours Dans le sac Pour quand je suis En déplacement Ça allait comme ceci Comme cela Comme cela A la louche Voici pour ce déballage De l'iPad Pro 9.7 On peut même Ouvrir ça proprement Comme d'habitude Parce qu'elle n'est pas encore Totalement déballée Clac Clac Toi on te pose là Toi on te rangera Après Et voilà On a ce petit écran Qui est sensible Au reflet Coucou Sensible mais pas trop Et puis Un petit démarrage Allez Tadam C'est plus pitchon C'est toujours fin On est Je crois Aussi fin Sinon Un chouille plus fin Que l'iPad R2 Et puis Et puis voilà Et la smart cover Qui est ici Puisque le smart keyboard N'est pas disponible En AZERTY C'est toujours génial De mettre un truc Qui n'est disponible Qu'en QWERTY Sur le store français Surtout à ce tarif indécent Je vous fais des bisous Passez une agréable journée C'était juste un déballage Et je vous mets Des petites impressions Très rapides Dans l'article Juste au dessus En dessous de cette vidéo Donc lisez-le S'il vous plaît Si je me fais chier à écrire C'est pas pour faire joli Tchou